Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Sergile Berly de Alpha Construction. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'une des plus belles villas qui sera construite au niveau des Almagines. La villa sera construite sur un terrain de 215 m². Et le propriétaire, c'est quelqu'un qui a vécu longtemps en France et à Dubaï aussi, qui a finalement décidé de rentrer avec sa famille. Et donc pour cela, il a décidé de se faire plaisir en construisant cette villa. Donc suivez attentivement, je vous explique tout. Comme vous pouvez le remarquer, la façade de la villa est vraiment belle. C'est une villa qui est à deux étages, plus une terrasse qui est aménagée. Donc on pourrait même se permettre de dire que c'est une villa de trois étages. Maintenant, la villa, comme vous pouvez le remarquer en fait sur la façade, à gauche, c'est là où nous avons les entrées en fait. À gauche, nous avons les entrées. Donc la première entrée qui est toute à gauche est celle destinée aux véhicules. Après, il y a la seconde entrée qui est destinée aux occupants de la villa. Donc on va rentrer. Dès qu'on entre dans la villa, nous avons une cour avant qui fait environ 30 m². 30 m², c'est y compris le garage parce que le garage est ouvert. Voilà, ce n'est pas un garage qui est complètement fermé. Non, le garage est ouvert et voilà. Donc peut-être au-dessus en fait, il est couvert mais il n'est pas entièrement fermé. Voilà, donc dès qu'on franchit le portail, on est en face d'une porte qui nous emmène vers le hall. Et on entre dans le hall, le hall CR d'accueil. Les gens peuvent se mettre là quand vous venez en fait pour rendre visite. Avant, quand on vous remet au salon, vous vous asseyez là et voilà, vous attendez. Et tout juste à côté, il y a une toilette visiteur. Donc qui peut être utilisée par les personnes qui seront au niveau du hall. Bon, de toute façon, on n'est pas au hall pour longtemps. Donc c'est juste le temps qu'on vous introduise. Voilà, donc après, ceux qui seront aussi au salon pourront venir après au niveau de la toilette visiteur s'ils ont des besoins. Et après, le hall et la toilette visiteur, nous avons les escaliers. Donc vous avez des escaliers qui sont là, des escaliers à trois volets. Et en face de cet escalier, nous avons la première chambre de notre bâtiment. La première chambre fait 15,23 mètres carrés. Et voilà, ça c'est la première chambre. Elle a une salle de bain de 4,93 mètres carrés. Et voilà. Donc après le salon, après la chambre numéro 1, nous avons le salon. Un premier salon parce que le bâtiment a plusieurs salons. Donc nous avons un salon qui fait 36 mètres carrés. Donc au niveau du salon, vous avez un coin où on peut bien s'asseoir, suivre la télévision. Et de l'autre, regarder la télévision. Et de l'autre côté, nous avons une table à manger en fait. Donc vous allez remarquer que pour le red chaussé, il n'y a pas de cuisine au niveau du red chaussé. Il y aura une petite cuchinette au niveau du salon vers la table à manger. Mais il n'y aura pas de cuisine en tant que tel. C'est le choix du mètre d'ouvrage. Nous faisons ce que le mètre d'ouvrage nous demande. Et voilà. Donc après le salon, derrière, nous avons une cuisine, une piscine. Donc la piscine, c'est une piscine qui est vraiment intéressante. Après, tout juste à côté de la piscine, on a une boulouse qui est très petite en fait. Mais en réalité, c'est surtout une pergola et voilà. Et ça sera couvert de pergola et voilà. Donc à côté aussi du salon, à droite du salon, on a une petite terrasse qui fait 5,30 mètres carrés. Voilà. Maintenant, ce qui est bien dans cette villa, contrairement à d'autres villas qui sont sur des très petits terrains, on n'a pas la possibilité de faire même un demi-tour de la maison. Là par contre, sur la droite, on a la possibilité de circuler. Voilà. Donc tous ceux qui viendront pour la maintenance, par exemple, de la piscine, n'auront pas besoin de rentrer dans la maison. Donc ils pourront faire le tour en passant par la droite et voilà. Donc là, ils pourront se diriger vers la piscine, vers l'arrière. Donc là, ça c'était pour le rez-de-chaussée. On va à présent aller au niveau de l'étage. Je vais vous présenter l'étage. Donc là, vous pouvez noter que nous avons une chambre en bas et un salon en bas. Donc on va aller vers le rez-de-chaussée pour aller voir et vers l'étage, le premier étage pour voir ce qu'il y a là-haut. Voilà. Donc là, nous sommes enfin au niveau du premier étage. Donc le premier étage, dès qu'on arrive au niveau du premier étage, il y a le dégachement, le petit couloir. On va commencer derrière, puis on finira vers l'avant. Donc derrière, nous avons un bureau parce que c'est ce niveau en réalité, ce niveau qui est destiné au propriétaire. Voilà. Donc au monsieur et sa femme et son épouse. Donc, il y a un bureau de 16 mètres carrés. Le bureau a une salle de bain qui est tout juste à côté. Ça, c'est son bureau à lui, privé, où il va travailler. Et après le bureau, si on revient sur le couloir, nous avons une toilette visiteur. Pourquoi la toilette visiteur ? Parce que tout juste à côté, il y a un salon. Le salon, c'est vrai que c'est écrit 36 mètres carrés, mais en réalité, c'est beaucoup plus petit que ça. Désolé pour cette petite erreur. Et ça a déjà été congé. Il y a un petit salon qui est là. Et ce salon, c'est pour le propriétaire. Donc à tout moment, il pourrait être là-bas avec son épouse. Ou même recevoir des enfants ou même des amis. Et voilà. Et tout juste derrière, on a une terrasse de 9,36 mètres carrés. Cette terrasse-là a une vue sur la piscine. Et voilà. Et quand on revient plus bas, on a la chambre numéro 3 qui fait 16 mètres carrés. La chambre numéro 3, elle fait 16 mètres carrés. Elle a une salle de bain de 47 mètres carrés. Désolé. Une salle de bain de 4,57 mètres carrés. Et cette chambre a une terrasse de 3,90 mètres carrés. Et enfin, nous allons finir par la chambre parent. Donc au niveau de la suite parentale, nous avons la chambre qui fait 23 mètres carrés. Donc c'est une chambre qui est très grande. Dans les 23 mètres carrés, les dressings n'ont pas été plus en compte. Donc les dressings font 4,76 mètres carrés. L'autre dressing, là où nous avons l'entrée, nous n'avons pas spécifié la surface. Et après, nous avons une salle de bain qui est quand même grande, qui est très grande. D'ailleurs, 6,92 mètres carrés. Et voilà. Donc cette salle de bain, vous pouvez remarquer qu'il y a tous les équipements sanitaires qu'il faut pour une très bonne salle de bain. Et donc là, sur la façade, nous avons enfin une terrasse pour les parents de 7,30 mètres carrés. Voilà. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous signaler que si vous aussi vous avez un projet de construction, n'hésitez pas à contacter nous, faites-nous part de votre projet. On pourra vous accompagner dans la conception des plans architecturaux, les plans bétois armés, l'étude et le technique, et même l'obtention de votre autorisation de construire jusqu'à votre prêt immobilier. Donc là, nous avons enfin terminé avec le premier étage. On va aller au niveau du deuxième étage pour voir comment il se présente. Le deuxième étage, nous avons approximativement la même configuration que le premier étage. Seulement au niveau de la chambre des parents, il y a eu quelques changements. Donc au niveau du deuxième étage, nous commençons toujours derrière. Donc une fois qu'on arrive, qu'on prend les escaliers, on arrive au niveau du dégagement qui fait 4,12 mètres carrés. Donc après ce dégagement-là, en face de ce dégagement, nous avons une toilette du visiteur qui fait 2,40 mètres carrés. À notre gauche, là où nous avions le bureau au niveau du premier étage, nous avons finalement une chambre, la chambre numéro 4 qui fait 14,86 mètres carrés. Et cette chambre est dotée d'une salle de bain de 3,60 mètres carrés avec un espace de rangement pour les vêtements, un placard et voilà. Donc en face de cette chambre, nous avons un salon pour enfants, le salon pour enfants qui fait 26 mètres carrés. Et à côté, il y a une petite pièce pour le stockage et voilà. Donc plus bas, sur la façade toujours, nous avons la chambre numéro 5 qui fait 16 mètres carrés. Elle est équipée d'une salle de bain aussi de 3,92 mètres carrés, voilà. Et en face, nous avons la chambre la plus grande, qui est la chambre numéro 6, elle fait 23 mètres carrés, voilà. Avec une salle de bain de 4,62 mètres carrés, voilà. Et sur la façade principale, nous avons une terrasse de 16,20 mètres carrés, voilà. Donc là, nous venons de finir avec le deuxième étage. On va finalement aller au niveau de la terrasse pour voir qu'est-ce qui a été fait sur la terrasse et nous terminerons par là. La terrasse est telle que vous voyez. Nous avons des nantes arrivées au niveau du dégagement. Bon, un dégagement de 5,23, de 5,29 mètres carrés. Et voilà, tout juste à droite et à notre gauche, nous avons une chambre ménagère qui fait 14,86 mètres carrés avec une salle de bain de 3,60 mètres carrés. Bon, contrairement à d'autres bâtiments où les chambres ménagères sont très petites, ici, nous avons une très grande chambre ménagère. La chambre ménagère est très grande, contrairement à d'autres bâtiments, en fait. Et au niveau de la cuisine, nous avons une cuisine, finalement, vous avez remarqué que la cuisine africaine se trouve là. Et sur les autres niveaux, en fait, sur tous les niveaux, là, où nous avons des salons, il y aura des petites cutinettes, en fait. Mais là, la cuisine vraiment africaine, en tant que telle, elle se trouve sur la terrasse. Et voilà. Là, on a une cuisine qui fait 12,30 mètres carrés. Et à côté de la cuisine, nous avons le solier de 4,20 mètres carrés. Et derrière, nous avons une vianderie de 3,31 mètres carrés. À l'extérieur, nous avons une toilette du visiteur de 2,10 mètres carrés. Et tout le reste, c'est que la terrasse. Donc, on a une première terrasse qui fait 57 mètres carrés. Et puis, si on revient vers le balcon, nous avons 16,20 mètres carrés. Mais ça, ça ne sera vraiment pas exploité. On mettra quelques plantes dessus, comme c'est représenté sur la 3D. Et derrière, nous avons toujours ce balcon-là qui donne sur la piscine de 9,36 mètres carrés. J'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager-la autour de vous. Lâchez-vous en commentaire, mettez des pouces bleus. Et dites-nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme modification sur cette ville-là. Et si vous avez un projet de construction, contactez-nous. C'est gratuit. Merci. C'était Serge Gilbert de Alpha Construction en piste.